Salut à tous, aujourd'hui on continue notre série sur les génocides. Dans 5 secondes, on se donne une minute pour comprendre le génocide arménien. On est en 1914, la première guerre mondiale vient de débuter et l'Empire Ottoman entre en guerre aux côtés de la Triple Alliance, l'Empire Allemand, l'Empire Austro-Hongrois et l'Italie, qui faisaient face pour le rappel à la Triple Entente, la France, le Royaume-Uni et la Russie. En entrant en guerre, l'Empire Ottoman peut ainsi réquisitionner de manière légale. C'est ce qu'il fera sur beaucoup de biens appartenant à la communauté arménienne, une minorité chrétienne dans cet empire musulman. On estime le début de ce génocide le 24 avril 1915, quand 240 dirigeants ainsi que d'autres intellectuels arméniens sont arrêtés, déportés et tués, avec pour raison officielle, trahison et pacte avec l'ennemi russe à la frontière. Dès le mois suivant, en mai 1915, les déportations augmentent et les camps de détention se remplissent peu à peu, notamment dans les régions désertiques de l'Empire, dans l'actuelle Syrie par exemple. Sur les 2 millions d'Arméniens présents en 1915, on estime qu'un million de cent mille sont morts, la moitié assassinés, massivement, l'autre moitié lors de la déportation, soit tués dans les convois, soit morts de faim, de fatigue, de soif, de torture, parfois aussi tués par les civils croisés, sans oublier que de nombreux enfants des milliers ont été enlevés à leur famille. Ce génocide répondait à une certaine volonté de l'Empire ottoman, on pourrait dire d'unifier le peuple, et cela en éliminant les minorités ethniques. Les Assyriens ont eux aussi été massacrés par les forces ottomanes sur la même période, un massacre ayant fait d'après les estimations 500 000 morts, c'est-à-dire plus des deux tiers de la population alors. Alors, le génocide arménien, ou des Arméniens devrait-on plutôt dire, n'est reconnu officiellement dans le monde que par une trentaine de pays et par l'ONU, le premier étant l'Uruguay en 1965, la France ne l'ayant fait qu'en 2001, ou les Etats-Unis en 2019, la Turquie quant à elle ne reconnaît pas le génocide. Voilà en une minute on lancée un peu plus sur le génocide des Arméniens, merci d'avoir été avec nous, on se retrouve très vite, n'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux sociaux, n'oubliez pas, prenez soin de vous, soyez heureux, restez curieux.